salut les chevelus bienvenue dans cette vidéo du dimanche alors aujourd'hui je vais parler de ma nouvelle cure de crème de coco donc je vais vous expliquer un petit peu les détails comment je fais j'ai trouvé un nouveau moyen d'application donc je vais vous montrer tout ça en live alors je vous explique ma cure de crème de coco donc vous pouvez faire également du lait de coco je trouve ces briquettes donc je prends des briquettes de 200 ml je prends la suzy one ou la cara et je la trouve dans mon centre commercial donc peu importe le centre commercial dans rayon cuisine du monde vous pouvez en trouver un petit peu partout et là comme ça va être le nouvel en chinois vous allez en trouver d'autant plus alors ma cure je vais la faire une fois par semaine donc soit le mardi ou mercredi ça dépend mon temps ma disponibilité mais soit le mardi soit le mercredi il faut pas que je rate une semaine faut vraiment être sérieux quand on commence donc et ça va se passer sur huit semaines soit deux mois vous allez avoir besoin ça dépend du nombre de briquettes moi je vais en avoir besoin peut-être de huit je sais pas encore exactement je sais pas si je vais utiliser la totalité parce que là je vais utiliser une technique qui va me permettre d'en utiliser moins normalement donc ça devrait être un petit peu mieux donc ça dépend de votre longueur après il ya des briquettes de 500 millilitres mais il faut les conserver voilà c'est ça que le souci c'est qu'il faut conserver dans le frigo et je sais pas combien de temps ça peut se conserver lorsque c'est ouvert ce quand c'est empaté en briques vous pouvez garder plus ou moins longtemps mais après quand c'est au frigo je sais pas du tout alors il se passe que j'ai récupéré un tube applicateur de coloration donc qui m'appartient pas mais qui m'a été gentiment offert dans lequel je vais mettre une partie de la crème de coco donc je vous conseille la crème de coco pourquoi parce que la crème de coco est plus épaisse et plus facile à travailler que le lait de coco qui va être beaucoup plus liquide sinon si vous avez du lait de coco vous pouvez le mettre au frigo ou la crème de coco si vous la trouvez encore trop liquide le fait de mettre au frigo va pas durcir mais va épaissir le mélange et va vous permettre d'avoir une application plus facile donc bien sûr ça risque d'être un peu frais un peu froid sur le coeur chevelu mais ça après c'est votre choix donc moi j'ai pas mis au frigo je vais l'utiliser comme ça donc je vais mettre une partie dans l'applicateur à l'aide d'un entonnoir et de ma briquette donc c'est parti donc pareil certaines d'entre vous m'avait demandé si la date de péremption dépasse de quelques mois ce n'est pas grave du moins que le produit n'est pas vert évidemment parce que si le produit est vert ça craint un petit peu et qui est pas une odeur bizarre donc là je suis en train de tasser parce que vu que c'est de la crème c'est pas évident à faire passer dans l'entonnoir je mets directement dedans comme ça et je tasse si vous n'appréciez guère l'odeur du coco vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle donc de votre choix orange pamplemousse lavande menthe comme vous voulez mais pas trop surtout pas trop parce que ça va être en contact avec votre peau et votre cuir chevelu juste quelques gouttes histoire de parfumer donc j'ai mis à peu près ceci c'est plus ou moins pour faire les racines pour avoir une meilleure application donc je referme où j'ai décidé de faire une cure 100% coco ça veut dire que je vais rien rajouter dedans je vais pas rajouter de ni neutre je vais pas rajouter d'huile de donc je vais faire pure vraiment pure pendant ces huit semaines pour voir si ça va avoir un effet sur la pousse voir si ça va favoriser légèrement la pousse des cheveux bon bien sûr faut pas vous attendre à avoir cinq centimètres en deux mois c'est pas possible c'est pas possible par contre vous pourrez grappiller peut-être un deux ou trois centimètres en plus grand maximum je pense donc je vais détacher mes cheveux et je vais appliquer ça devant vous donc la première partie va se faire au niveau donc des racines je vais debout et la deuxième partie ce sera tête en avant au niveau de l'évier ou de la baignoire pour faire le reste les longueurs et les pointes après il est dit que plus vous en mettez et plus c'est gras et puis ça va être difficile difficile à éliminer moi c'est vrai que quand j'utilisais j'utilisais une briquette complète donc ça peut peut-être expliquer le pourquoi mes cheveux étaient plus gras que d'habitude donc mettez que ce qui est nécessaire ne videz pas la briquette si vous ne voulez pas voir les cheveux gras parce que la cure de coco va malheureusement vous donner les cheveux un peu plus gras et moi comme j'espace comme vous voyez je suis là je suis à mon sixième jour et c'est extrêmement grand donc les filles qui me disent oui tu as les cheveux gras bah là c'est vrai je suis à mon sixième jour et mes cheveux sont extrêmement gras et comme j'espace les shampoings j'espère que ça va pas justement trop graisser mes cheveux ça me donnera pas le choix de les laver plus que d'habitude de même un petit une petite parenthèse pour les filles qui colorent leurs cheveux ne fait pas cette cure si vous ne voulez pas que votre couleur dégorge parce que le lait de coco ou la crème de coco va faire dégorger votre couleur elle va la faire partir donc faites attention alors je prends la brosse et je vais faire donc du réparer donc bien sûr mettez un t-shirt à salir évidemment n'était pas un t-shirt que vous venez de mettre pour sortir parce que sinon ça va être la cata donc je viens d'enlever l'embout et je vais appliquer comme ça ce sera beaucoup plus facile à mettre donc bon j'ai dû mettre un miroir ici c'est pour ça que je regarde de ce côté là mais c'est pas évident sinon pensez aussi à bien masser votre cuir chevelu parce que c'est sur le cuir chevelu que ça va agir et pas sur vos pointes parce que vos cheveux poussent ici par la racine et non par le bout des cheveux après pour celles qui veulent optimiser ce soin optimisé pour la pousse vous pouvez rajouter de l'huile de ricin qui se mélange parfaitement puisqu'elle est visqueuse elle se mélange parfaitement au lait ou à la crème de coco donc elle posera aucun souci ou de l'huile d'avocat ou un mélange des deux ou si vous voulez nourrir vos cheveux vous pouvez rajouter une huile classique je veux dire comme de l'huile d'olive, de carta ou peu importe c'est vraiment beaucoup plus facile que de mettre sa tête en avant au dessus de la baignoire comme ça on voit où est ce qu'on en met après vous pouvez en mettre un peu dans votre main comme ça pour faire sur le côté donc le lait de coco mise à part favoriser la pousse va hydrater intensément vos cheveux va leur donner douceur et brillance évidemment brillance et aussi certaines ont constaté avoir plus de volume avec cette cure d'autres n'ont pas eu de résultats satisfaisants certaines disaient que leurs cheveux poissés ils étaient beaucoup plus gras bon ça c'est normal histoire des cheveux gras évidemment moi mes cheveux vont graisser plus rapidement donc je pense que je vais devoir me faire plus de shampoing donc évidemment ce sera pas évident plus de perte de cheveux vous allez perdre beaucoup plus de cheveux ça c'est sûr c'est évident c'est le truc de cette cure donc ne vous inquiétez pas c'est vraiment pas grave si bien ce sont des cheveux qui sont morts et qui doivent tomber et donc ça ne provoque pas de perte de cheveux donc là comme j'ai fait le dessus je vais attacher et là je vais accéder au derrière de ma chevelure donc là vous pouvez dire mes cheveux sont encore plus gras donc là je vais mettre directement dans la main et appliquer derrière donc n'oubliez pas de masser votre coeur chevelu quand vous aurez terminé pendant à peu près deux à cinq minutes ça fait vraiment beaucoup de bien ça active la circulation sanguine et ça active aussi la pousse des cheveux donc si vous voulez vraiment un résultat optimal suivez bien tous ces conseils évidemment donc comme je vous disais moi je fais seulement avec le coco pour voir si les résultats sont flagrants juste avec ça tout simplement donc là je vais mettre ma tête en avant et je vais accéder aux mèches au niveau de la nuque et là il y a un petit peu ici bon j'en mets un petit peu par terre mais c'est pas grave je nettoie après donc quand j'aurai terminé je vais laisser poser cette ce masque plus ou moins deux heures deux heures à chaque fois pas plus parce que certaines disent que ça fait ça dépend des personnes certaines disent que quand elle le laisse poser que deux heures c'est pas suffisant et certaines disent que quand elle laisse poser une nuit c'est beaucoup mieux donc moi j'ai constaté qu'avec deux heures c'était largement suffisant mais après c'est à vous de choisir moi je peux pas vous dire en fonction de vos cheveux telles combien d'heures il faut laisser poser ça c'est à vous de voir un petit peu ce que ça va donner donc moi deux heures sera amplement suffisant donc là je vais je vais essayer de faire comme ça les longueurs on verra bien c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à appliquer et on en met beaucoup moins ce qui fait que quand je vais quand je vais laisser appliquer ce masque ça va pas dégouliner sur mon visage ni dans ma nuque ce sera beaucoup plus pratique faut pas négliger les pointes évidemment donc si ça tombe grâce à ce système de de flaconnage là je vais peut-être pouvoir utiliser une brique en deux utilisations ce qui peut ce qui fait que ça me fait beaucoup d'économie et ça reviendra cette cure à beaucoup moins cher sachant qu'une briquette comme ça ça doit coûter entre 1,10 et 1,90 euros je sais plus exactement ça dépend des magasins aussi ça dépend des marques que vous prenez étant donné que Suzy One soit la meilleure et Cara soit la deuxième meilleure donc comme vous pouvez constater il y a beaucoup de cheveux qui se barrent je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est faut pas s'inquiéter quoi c'est tout à fait normal bon là je vais prendre direct la brique et je vais mettre dans mes mains parce que c'était le principal de faire les racines avec ça donc si ça tombe les 200 millilitres nous feront deux semaines ce qui fait que j'achèterai que peut-être quatre briques au lieu de huit donc cette cure est à double tranchant donc soit ça marche et soit vous êtes content ou soit ça n'a pas marché mais vous aurez quand même eu un soin un soin hydratant pour les cheveux et les cheveux en général adorent l'hydratation ils en réclament c'est vraiment le meilleur et de l'hydratation vous pouvez en ajouter en faire autant que vous voulez à vos cheveux ça pose aucun problème donc là je vais masser un peu avec mes bouts de doigts pas avec mes ongles surtout pas avec les ongles donc un petit massage comme ça pendant deux à cinq minutes donc voilà ça fait quelques minutes que j'ai massé ça fait énormément de bien j'ai pas mis des tonnes de crème de coco ce qui fait que ça dégouline pas là mon maillot est encore sec il y a vraiment rien qui a dégouliné donc c'est génial donc là je vais attacher mes cheveux en chignon et donc ce sera parti pour deux heures de pause sans interruption donc je vais rien mettre dessus je vais pas mettre de cellophane pas de charlotte pas de serviette rien du tout je vais laisser comme ça donc au bout d'un moment vous allez constater que ça va cartonner donc ça va plus être lisse ça va vous donner un aspect dur un peu carton et il faut pas vous inquiéter vos cheveux sont pas secs c'est juste qu'ils ont bien absorbé le soin et que ben voilà c'est juste bien donc ce que je vais faire juste après c'est que je vais rincer à l'eau tiède pour éliminer un maximum de lait de coco je vais faire deux shampoings mais deux shampoings bien dilués à l'eau parce que sinon ça c'est un peu agressif quand même pour les cheveux de faire deux shampoings à chaque fois mais vraiment une légère loisette diluée avec beaucoup d'eau ça va mousser amplement juste que le deuxième shampoing je le fais poser un petit peu je le fais poser un petit peu et je masse encore une fois mon cuir chevelu pour le stimuler un petit peu voilà un peu pour ça je vais certainement faire un petit après shampoing sur mon gueule et pointe que je vais laisser poser quelques minutes et après je vais laisser sécher tranquillement à l'air libre et ce sera comme ça chaque semaine donc chaque mardi ou mercredi alors comme vous pouvez constater j'ai enlevé une belle touffe de cheveux au rinçage vous aurez également une belle touffe de cheveux en moins qui sera dans votre baignoire mais ne vous inquiétez surtout pas mais vraiment pas n'ayez vraiment aucun souci par rapport à ça c'est tout à fait normal donc pour celles qui ont testé cette cure dites moi un petit peu quelles sont vos techniques si ça a fonctionné si vous rajoutez quelque chose dedans si vous n'y rajoutez rien et combien vous avez gagné en centimètres ce serait vraiment génial que vous puissiez partager un petit peu avec moi moi en général je gagne 1 à 2 centimètres en plus grand maximum 3 centimètres je n'ai jamais fait mieux et encore 3 centimètres je l'ai fait une fois donc vraiment ça risque de ne pas être très top mais également à la fin quand j'ai comparé deux photos donc quand j'ai comparé deux photos j'ai constaté que ma comment vous expliquer la texture de mes cheveux était différente beaucoup plus souple plus fluide plus douce plus brillante ça leur a fait vraiment du bien c'est comme une cure de jouvence à faire une ou deux fois par an ça fait vraiment beaucoup de bien certes c'est un petit peu de travail ça vous prend un petit peu de temps mais personnellement je trouve que les résultats sont là donc évidemment ça ne fonctionne pas sur tout le monde c'est pas une c'est pas certain quoi je veux dire c'est pas scientifique c'est pas prouvé je veux dire c'est testé et approuvé par certaines et pas par d'autres je veux dire vous ne pouvez pas tout le monde ne peut pas être satisfait par cette cure mais en tout cas même si chez moi ça favoriserait pas pas la pousse mes cheveux aiment beaucoup ils aiment beaucoup l'hydratation que développe le lait de coco ainsi que les protéines et j'hésiterais pas même si ça ne favorisait pas ma pousse à me faire certaines fois des masques comme ça au lait de coco ah oui j'ai oublié un petit point essentiel donc sachez qu'une brique de 200 ml me fait deux tubes comme ceci donc ça me fait deux applications donc je ne vais pas devoir acheter 8 briques mais 4 briques au total sachant que j'en ai 3 déjà d'avance donc de ce fait cette cure va me revenir à peut-être 2 euros ça ne me coûte quasiment rien et pour celles qui souhaiteraient avoir des résultats parce qu'évidemment vous souhaitez voir des résultats je viens seulement de commencer donc nous sommes le 12 février donc il faut compter 8 semaines pour avoir des nouvelles donc je rajouterai en dessous dans la barre d'infos les résultats donc en photo un avant après avec mes impressions savoir combien j'ai pris combien j'étais quand je suis partie et vraiment vous aurez quelque chose d'assez complet vous expliquer vraiment tout de fond en comble donc tout ce qui s'est passé pendant ces 8 semaines de cure de crème de coco bien sûr ce ne sera pas extrêmement passionnant mais ce sera vraiment pour vous expliquer tout ce que j'ai fait tout ce qui m'a permis donc d'optimiser la pousse de mes cheveux donc je vous remercie de m'avoir regardé donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo dites moi un petit peu ce que vous en pensez et si vous avez aimé je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la pousse salut les filles